Petit résumé des épisodes précédents donc il y a déjà quelques temps vous étiez arrivé dans le village de Wittgenstorf où vous avez finalement vu que apparemment la région était vraiment dévastée vous aviez enquêté et c'est vrai que tout portait à croire que le mâle régnait au château Wittgenstein. Vous avez décidé dans un premier temps d'aller repérer les lieux et ensuite vous êtes associé avec une bande de hors-la-loi pour prendre le château. Chose que vous avez réussi, vous avez réussi à prendre la première partie du château et la chef de hors-la-loi vous a dit qu'elle n'irait pas plus loin et donc nos cinq valeureux héros ont décidé d'aller justement dans la deuxième partie du château qu'ils ont commencé à explorer. Ils ont pu d'ailleurs avoir quelques mésaventures dans un ancien temple de Sigmar qui avait été profané où vous aviez combattu finalement un orgue mais à côté de ça vous aviez aussi rencontré un mutant mais qui ne semblait absolument pas agressif bien au contraire qui a discuté avec vous qui semblait très peiné par la situation et qui la subissait autant que toutes les personnes qui vivaient dans la région. Vous aviez d'ailleurs décidé de prendre congé sans l'attaquer ou autre et vous avez révélé quelques informations mais sans rentrer plus que ça dans les détails et ensuite étaient rentrés dans la deuxième partie la grande bâtisse du château où vous aviez rencontré un serviteur dans une salle de banquet qui semblait à l'abandon depuis un moment vous avez proposé à manger mais vu l'état de la nourriture dans les lieux vous aviez décidé de faire la diète. Vous avez continué à explorer et arrivé au premier étage déjà vous entouriez des voix qui vous parlez qui finalement commentaient tout ce que vous faisiez. vous avez rencontré un chevalier qui a dit qu'il était prêt à vous suivre pour combattre le mal et une fois que vous avez rencontré son compagnon un homme bête il vous avait attaqué et après un combat assez difficile c'est d'ailleurs là dessus qu'on s'était quitté vous avez réussi à les battre tous les deux. Il y a eu plusieurs combats d'ailleurs assez difficiles et donc nous étions arrêtés là vous étiez dans ce corridor à peu près à ce niveau là en gros et donc en train d'explorer finalement le château continuer à explorer le château. Donc on avait vu tout l'étage ou non bah non non c'est pour ça que tout n'est pas découvert vous avez découvert en fin de compte ce couloir ainsi que ces deux chambres. Ok moi je propose qu'on aille voir celle ci là. Ouais. Allez allons-y. Ok vous ouvrez la porte sans problème. Je vais vous révéler la zone. Et vous voyez pareil une chambre décorée de la même manière que les deux précédentes que vous avez suivies. A part les meubles vous ne voyez rien de particulier il y a un lit un coffre vous voyez une épée qui est accrochée sur le mur quelques décorations des tableaux représentant des paysages. C'est des paysages de la région vous reconnaissez sauf que vous voyez qu'à l'époque a priori elle fut luxuriante. Fouille un peu il n'y a personne dedans ? Non non il n'y a personne dedans. Ok bah je fouine. Ouais tu fouilles où ? Euh... au niveau du... Il y a un lit certainement. Il y a un lit en effet. Ouais je fouille autour du lit, table de chevet, n'importe quoi. Tu regardes hein tu fouilles sur le lit, tu regardes sous le lit, tu ne vois rien de particulier. Je vois que c'est propre, c'est entretenu, il n'y a pas trop de poussière donc le ménage est fait de manière régulière. D'accord. Il y a un bureau quelque chose ? Non il n'y a pas de bureau. Ok. Il y a un coffre comme je vous ai dit au pied du... Bah j'ouvre le coffre. Il est vide. Je crois qu'on a rien à voir dans cette pièce. Oui, je pense aussi. Dernière à pièce. Ah, il sort de la chambre. Oui il sort de la chambre. Il s'avance vers la double porte. Mais oui, que font-ils ? Ils vont à la double porte. Oui ils vont à la double porte. Et donc vous arrivez devant... A la double porte. Double porte. Vous ouvrez cette fameuse double porte et vous voyez finalement énormément d'horloges, de mécanismes, de carillons et ainsi de suite qui sont dans cette pièce. Énormément de choses qui sont entreposées dans cette pièce. Et vous entendez le tic tac de toutes ces horloges. Vous voyez qu'aucune n'est à la même heure d'ailleurs. Du coup laquelle est la belle ? Et il y a une porte de l'autre côté. Vous avez perdu un peu la notion du temps depuis que vous êtes rentré dans le château. Peut-être que le matin est arrivé. Mais d'ailleurs ça fait déjà plusieurs heures que vous êtes rentré et commencez à ressentir malgré tout les effets de la fatigue. Même si vous avez tenu souvent par l'adrénaline. Là, c'est en train de bien retomber. Ça ressemble à un bon gros débarras ici. Ils ne rentrent pas dans la pièce. Ils ont peut-être peur des horloges. Ils ont peur de l'heure. Et tant qu'ils passent, ils ont peur de vieillir sûrement. Je rentre dedans. Ok. Tu rentres dans cette pièce. Je regarde un peu, je me dirige à la porte. Frayer un chemin à côté de tout ça en fin de compte. Et à un moment, t'entends en fait plusieurs horloges qui commencent à sonner tout en même temps. Ça fait un bruit totalement assourdissant. T'as l'impression que la pièce est en train de trembler. Et tu vas me faire un jet. Oh la pression. Je ne le rate pas. Un truc de dingue. Ah bah voilà. Et tu mets tes mains sur les oreilles en fin de compte. Et vous voyez, vous, qui étaient restés à l'extérieur. Vous m'avez pas dit que vous rentrez. Vous entendez ce bruit assourdissant. Mais heureusement, vous n'êtes pas au centre. Vous n'arrivez plus à résister. Et vous voyez Susanna qui se met à genoux. Vous mettez les mains sur ses oreilles en fin de compte. Et tu te sens vacillé de ton côté. Totalement désorienté. Susanna, il faut que tu sortes d'ici. Il ne semble pas vous entendre. Il n'y a pas quelqu'un qui veut aller la chercher. J'y vais. J'y vais. Tu rentres. Tu vas me faire un petit jet. Donc tu rentres. Et c'est vrai que le bruit est assez assourdissant. Tu résistes en fait. Et tu rentres dans la pièce. Et tu vois un moment sur le côté. Un coucou qui sort d'un endroit. Et qui vient te frapper directement dans le ventre. Alors heureusement, tu es résistant. Donc ça ne te fait pas grand chose. Et donc tu prends Susanna. Et tu la sors difficilement de la pièce. Et tous les deux, vous êtes étourdis par tout ce bruit. Et les carillons qui s'arrêtent de sonner. Curieuse cette pièce. Peut-être que c'est pour nous empêcher d'atteindre la porte de l'autre côté. Il y avait une autre porte ou pas ? Où ça ? Je propose qu'on continue sur là et on ira voir après. Ok. Je propose aussi. Ce coucou m'a fait mal. On y est. Qu'est-ce qu'il t'a surpris ? Qu'est-ce qu'il t'a surpris ? Moi j'ai encore le cœur qui fait... Aaaaah. Vous avancez dans le couloir Ils repartent en arrière Ils ont peur du temps Vous arrivez devant cette double porte Et Vous l'ouvrez Et vous voyez une grande pièce Richement décorée Vous voyez énormément de luxe dans cette pièce Rebordent de l'huile Et les meubles sont dorés à leur fin Vous voyez qu'il y a une coiffeuse Dans Dans un coin de la pièce Énormément de Beaux meubles Et vous voyez également dans un coin Des corps dans un état de décomposition Plus ou moins avancé Ça pue Il y a une grande cheminée également Fenêtre Donc ici Ce côté là Il y a une porte fenêtre Ici c'est une fenêtre Vous voyez une porte à ce niveau là Je vous ai dit Il y a une fenêtre là Euh une cheminée pardon Donc les meubles sont assez richement Vous voulez essayer d'ouvrir la malle ? Ouais Ça me tente bien d'aller ouvrir ce qu'il y a dans la malle Ouais Vas-y Warren Pourquoi moi ? C'est toi l'homme C'est toi le plus fort Le plus brave pour aller ouvrir les malles Ok Bah Je vais vers la malle Et j'essaie de l'ouvrir Bah tu trouves Tu vois dans la malle Il y a Des vêtements Du linge de lit Et tu vois qu'il y a un petit coffret également Je le prends Et j'essaie de l'ouvrir aussi Tu ouvres Et tu vois qu'il y a des bijoux dedans Il y a un tour de cou Un tour d'oreille Un diadème également Ah bah ça Ça va intéresser Werner Tiens Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il glisse dans son sac Par chique On peut le faire évaluer de suite Bon On continue de fouiller de la pièce Il y a rien d'autre Bah vous Comme je vous disais Vous voyez qu'il y a une coiffeuse Dans un coin de la pièce Avec plusieurs pots Dessus Et d'autres objets Finalement de maquillage Je me pose devant la coiffeuse Et j'essaie de me refaire une beauté Tu y arrives sans problème Il y a vraiment tout ce qu'il faut Poudre et autres Beaucoup de poudre blanche Quelqu'un apparemment qui Une fois que Le résultat me satisfait Je vais me montrer devant les autres Regardez comment je suis belle Je vois pas ce que ça Et puis c'est vrai que c'est complètement le moment On m'en fout Je m'observe dans le miroir Non mais c'est vrai On est arrivé Il faisait jour Maintenant que t'as fait ça Il fait nuit Je vous écoute plus Elle est en train de se regarder dans le miroir En train de se trouver belle Vous voyez Je vous écoute plus du tout On pourrait la laisser là Avec tous ses cornes Ah oui Et puis ça pue trop On va sortir Susanna on va sortir Je chope Susanna par le bras Et je la traîne dehors On va où ? Dehors Loin du miroir Ah le miroir Ici ça Vous ouvrez la porte Et vous voyez un petit couloir Qui débouche sur une deuxième porte Quoi ? Ouais Une porte qui donne sur une autre ? C'est ça C'est le diablerie Du coup on va peut-être ouvrir la deuxième porte Soyons fous Peut être risqué La deuxième porte Vous arrivez dans une grande pièce De forme ronde Comme vous pouvez le constater Vous voyez beaucoup de vêtements en fait Énormément de vêtements Il y a encore un vieux dessin qui est au sol Vraiment très vieux Il est usé par le temps Beaucoup de vêtements Vous voyez dans un coin aussi Nécessaire en fait Pour faire des lentilles astronomiques Ce genre de choses Semble pas avoir été utilisée depuis très longtemps Et il y a aussi un vieux télescope Ça représente quoi le dessin qui est au sol Susanna ? C'est encore une étoile non ? On a l'habitude maintenant Donc comme je vous ai dit Il y a une seconde porte Heureusement ça a abandonné Voilà Ok Bah je dirige vers cette porte J'ai pas dit que c'était abandonné Les affaires d'astronomie semblent abandonnées Mais tous les vêtements et tout ça C'est des robes et ainsi de suite Vous voyez qu'elles sont très bien entretenues Ah Quand vous êtes dans cette pièce Vous entendez que l'orage bat encore son plein à l'extérieur Et vous avez vraiment l'impression que l'orage est pile poil au dessus du château Vous voyez qu'il pleut encore des cordes à l'extérieur Non mais ça c'est moins la force de les laisser traîner partout Vous avez vraiment l'impression que l'orage est pile poil au dessus de froid Ça me dit rien qui vaille Donc Warren tu me disais que tu ouvrais la seconde porte ? Euh ouais je vais voir ce qu'il y a dedans Elle dévoile un escalier L'escalier qui monte Vous voulez prendre l'escalier ou vous voulez visiter les autres pièces ? Vu ce qu'on vient de trouver ici je serais d'avis de monter directement Vous montez l'escalier Et vous arrivez à une porte Qu'on ouvre ! Porte Voilà donc ça se passe en dessous La suite de la tour Quand on sait à quel point c'est dangereux pour nous les portes Bah c'est ça C'est jamais quand il faut les pousser ou les tirer Pire que ça Elle est sous ouverte Ou les refermer Donc vous arrivez dans la pièce qui est au dessus Bien vu En dessous là A droite du petit truc Voilà C'est ici que ça se passe Je regarde ce que c'est Tu regardes le livre ? Ouais Donc tu vois que C'est quoi comme livre ? Je le bruit qu'elle fait ça m'inquiète A priori c'est écrit Tu vois Tu reconnais l'écriture d'ailleurs C'est le journal de Dagmar Ah Oh Et à côté tu distingues une lettre Également Ok Je lis Ma très chère soeur J'ai tant de choses à vous dire Que je ne sais vraiment pas Par où commencer Vous ne savez pas ce que vous manquez Et coincé dans ce vieux château Bien sûr moi aussi je prends plaisir à mutiler des paysans Tout comme d'autres d'ailleurs Mais après plusieurs mois De ces exercices On commence à s'ennuyer La vie à Midenheim Est tout simplement merveilleuse Je ne compte plus le nombre d'orgies Auxquelles je participe Rien que cette dernière semaine Je suis positivement emballée Après toutes ces années passées En reclus A cacher et à gâcher mes talents Si j'ose dire C'est un vrai soulagement De pouvoir vivre au grand jour Vous n'avez pas idée Des genres de contacts Que j'ai pu me faire Dans tous les sens du terme Loué soit cela neige Mais il y a Vous persuader de faire le voyage Pour vous en rendre compte par vous même Je dois vous quitter maintenant Une fois que je me prépare Pour les nuits à venir Je dois paraître à mon avantage Pour faire honneur à mes invités Votre frère qui vous aime Goutard Ok Charmante famille Vous montez Ouais Ouais Vous montez Vous arrivez A une porte On ouvre On passe Ok Vous ouvrez la porte En fait Et là Vous voyez Un Spectacle un petit peu bizarre En fait Alors que vous entrez Vous sentez un courant d'air froid Dans la pièce Et vous voyez Une plateforme Qui est en train de redescendre Vous voyez à l'extérieur La pluie L'orage Qui tonne Dehors Et vous voyez également Vous la reconnaissez Parce que vous l'avez déjà vu Une première fois Dame Marguerite Qui est là A côté justement De cette plateforme Où Est allongé Un corps Vous voyez Qu'il a Comme des Un casque Relié Finalement A ses deux Donc Pieds Boules en fait A ce niveau là Hein ? Pardon ? Vous voyez Des boules électriques Qui le relient Au niveau de la tête Ah Ok Et vous voyez Qu'elle commence A enlever Les sangles Qui retiennent Ce corps Qu'est-ce que vous faites là ? Je sens mes armes On nous avait parlé D'un festin Alors du coup On était passé Où chercher Parce qu'apparemment C'est l'heure D'aller manger Et vous voyez Et vous voyez La créature Commence à A se lever Warren Et Elle se lève Elle fait bien Deux mètres de haut Warren Je voyais Je voyais Elle est cousue Partout Comme si Finalement C'était un patchwork De morceaux De corps Qui est en train De On me fait un peu Une idée La pièce Donc c'est un cercle Ça fait Quelle taille A peu près Le diamètre ? Je vais te dire ça Parce que normalement J'avais mis à l'échelle Ah bah J'avais fait en sorte Que le planche soit à l'échelle Donc voilà Ok ouais Ok nice Donc tu m'as fait Combien de dégâts ? Tu as fait 9 de dégâts Donc tu vois Ta boule de feu Qui part Qui part bien sur elle Et tu vois Un mouvement réflexe Elle se retourne Et elle met sa main Comme ça Vous voyez qu'elle a une bague Et la boule de feu Est absorbée par la bague Oh oh Coupez-lui la main Je considère par contre Tu ne agiras pas A ce route Si Susanna Tout comme elle Votre problème Rédon Ben moi je vais Me tirer dessus A la festival Plus bille de fer Sur Marguerite Ok vas-y Donc tu as touché Me semble-t-il J'ai touché Tout à fait Vas-y Fais-moi les dégâts 3 plus 4 7 Plus 1 Qui nous donne 8 Ok Ben tu Elle se prend Un gros coup En fin de compte De ta bille Tu vois que Elle n'a pas apprécié Ensuite C'est à Werner Werner va ressortir son épée Et attaquer Wannaby Frankenstein C'est le monstre De Wittgenstein S'il te plaît Pardon Le Wannaby monstre De Wittgenstein Bah vas-y Quel succès Il rate Et voilà Malheureusement Il loupe C'est vrai qu'il est assez impressionnant Comme créature Il a oublié de prier Sigma Bah c'est ça Warren Ok donc moi Je vais l'attaquer Avec mon épée Vas-y Je crois que toi Tu te bouges Par contre Oui Il a 98 en CC 3 plus Plus ta force 8 Tu donnes un coup Assez violent Mais tu sens Qu'il y a une grosse résistance Et finalement T'as pas eu l'impression De faire grand chose Moi je vais sortir mon épée Et je vais attaquer La princesse du château La vilaine dame Pour lui couper la main Donc tu sors ton épée Et tu attaqueras au prochain round Mais en tout cas Tu te mets en position D'attaque Vis-à-vis d'elle Yep La créature Va Frapper Sur Warren Attaque-moi Elle te touche Tu peux tenter une esquive Ou une parade Pardon Une parade Une parade Ouais Vas-y Et Heureusement que t'as paré Avec ton bouclier Tu sens qu'il y a une force Monstrueuse Dans cette créature Au moment où T'as ressenti l'impact Et tu te dis Heureusement que t'as paré Parce que ça aurait pu faire mal Même pour toi Ce monstre a de la force Et c'est ta deuxième attaque Maintenant à toi Apparemment il a de la force Et de l'endurance Faut le découdre Faut un ciseau Chape un fil Et tire dessus Le reste viendra Toujours Toujours 8 8 Ok Ça marche Tu sens Tu fais quelque chose Mais tu sais Une résistance Assez monstrueuse Provenant du corps T'as pas l'habitude T'as l'habitude du combat Et là tu sens Que ton épée Elle a du mal A faire quelque chose Et ça t'inquiète un peu D'ailleurs Une gueule monstrueuse Une force monstrueuse Une défense monstrueuse Serait-ce un monstre ? Pérédon Ouais Mais je vais remettre Un caillou dans la tête A la dame Ok Enfin un caillou C'est des billes en fer Ah bah non Werner Werner va retaper le monstre En fait il va essayer Fait donc Oh c'est marre Ah bah il a touché Ouais Un des 6 Y'a Pim Oh bah tu fais 8 aussi Pareil hein Tu sens que Ça résiste C'est dur Quand tu tapes Donc attends C'est dur Il est fort C'est une grande endurance Mais c'est l'amant parfait Ah ouais Vous voyez Dame Marguerite Qui a saisi Finalement Le crâne Je vous avais dit Et vous l'entendez C'est en train d'acanter En fait Et vous voyez Un corps En train de se constituer Sous ce crâne Et vous voyez Un squelette Qui s'est formé Un peu comme celui Que vous aviez affronté Dans la cour Précédemment Faites moi tous Un jet de calme Ça c'est ma folie Qui passe Alors qui ? Alors le premier C'était pour moi Je fais le deuxième Pour Werner Pardon Alors Werner Il réussit Toi Moi aussi J'ai réussi Ça passe Et Suzanna Ah oui Donc il y en a Trois qui Se barrent au courant Donc Ceux qui ont loupé Gagnent Un point de folie Avec un petit bonus Pour Peredon Parce qu'il m'a fait Un échec critique Comme c'est gentil C'est vrai Je sais Je suis quelqu'un De charmant Et donc Bah Gagnard Werner Ta générosité Me perdra A deux Dans la pièce Voilà C'est un peu ça Et c'est à toi D'agir Gagnard Ah il n'a pas envie d'agir Moi je vais te courir Non Toi t'as pas eu peur Mais je peux avoir peur Sans avoir peur Tu vois Non Non T'as pas peur Est-ce que le squelette Est-ce que le squelette Est-ce que le squelette Est-ce que le squelette est déjà complètement animé Je suppose Ouais 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 C'est animé là Bah écoute Je me trouve où moi Par rapport à elle Et au squelette Tu peux attaquer l'un des deux Sans problème Ok Bah je vais essayer de lui donner Un Couper la main On m'a dit qu'il fallait lui couper la main Moi je reste là dessus Bah je Je coupe la main Vas-y J'ai de cesser Dis-donc C'est un plus 10 Mais non Ça ne passe pas Ok Bah Ça va être au fameux squelette Justement Qui est sur toi C'est pour ma C'est pratique Il y a Il y a moins d'ennemis Du moins me casser la tête sur qui Heureusement il te loupe Merci Et il va attaquer Werner Le monstre Et il le loupe Voyez que malgré tout Il a l'air très fort et endurant Mais il est très lent Et donc Werner fait un pas de côté Arrive à éviter son coup Assez facilement Et donc C'est un nouveau round Peridon J'ai de calme Je vois pas comment ça pourrait mal se passer Ok Werner Werner va taper le monstre Vas-y Ça passe Non c'est à toi Voilà c'est 57 ans C'est toi qui me dis ça passe Ouais 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 C'est ça C'est bon ça passe C'est jamais pour une raison X ou Y 3-3-6 Tu vois que Tu tapes Et ton épée rebondit Tu lui as absolument rien fait Oh merde Ouais C'est le cas de le dire Ok Tu vois Marguerite Qui commence à sortir Une petite bouteille Qui prend une petite bouteille Et qui commence à A incanter En te regardant Tu vas me faire un jet de force mentale Cracktar Tiens Ça je l'ai réussi Et ceux-là je l'ai réussi Sur ce nul Euh non ça passe T'as pas allé draper Tu tombes à genoux Et tu commences à baver en fait Ça te rappelle quelque chose Warren Il est limite Warren Pourquoi il était pas là ? J'ai de calme Santé la merde Warren il est back Oui Warren reprend ses esprits Je fonce dans le tas Dans lequel ? C'est pas très gentil pour la dame Euh Bah je fonce sur Frankenstein Déjà un problème à régler C'est le monstre de Wittgenstein Qui a parlé Vas-y Je vais l'attaquer Mais alors Je vais essayer de viser ses jambes Si je peux Bah vas-y Bah tu touches Bon mais je fais rien Euh non 51 c'est autre C'est le bras gauche Alors tu fais combien en tout ? 6 6 bah tu ne fais rien Non Il a 6 en endurance Donc Susanna j'ai de calme Susanna retrouve ses esprits Prêtant découdre Vas-y Euh Je Moi je Me précipite sur la Sur la Magritte Avec mon épée Tu pourras pas l'attaquer à ce rune si Hein Comme dit Bah je me dirige vers là-bas Faut qu'elle arrête d'accompter ses trucs Ok Ca marche Donc ensuite Au squelette Qui va frapper de manière totalement gratuite Cractar Tu te prends 2 points de dégâts Trop pas Absolument pas J'aurais essayé J'aurais essayé Bon d'accord Warren deuxième attaque Par contre on est d'accord On se t'est payé depuis la Nearfall On a pas remonté les points de vie Depuis la Nearfall Qu'on a joué Euh Si t'en avais perdu Non hein D'accord Ok Ca marche Cool Bah non non Vous aviez pas Oura Tu peux faire les dégâts Warren Ah 10 J'attaque les jambes Enfin j'essaye Sauf que là t'as entaillé T'as taillé dans le gras Mais il est encore debout Mais là t'as mis un bon coup T'as assez content de toi C'est à lui d'ailleurs Et il te loupe Il essaie de te frapper Mais comme dit il est lent Sans difficulté T'arrives à éviter son coup Péridon J'ai le calme Non 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 Werner Est-ce qu'il y a la place derrière le monstre Pour que Werner passe derrière ? Est-ce qu'il a le pas dans son tour de faire ça ? Essayer de se placer derrière le monstre Pour le taper par derrière Vu comment Werner est vif Et comment le monstre est lent Oui tu peux Mais par contre t'attaqueras pas D'accord Bah il va quand même essayer de faire une sorte de Super roulade de la mort qui tue Pour se mettre derrière lui Il fait une manoeuvre en fin de compte Pour se placer derrière la créature Yes Toujours Tu t'insures Si tu touches Ça passe tout juste On a dit que t'avais 98 en CC Il fait pas semblant d'avoir Il est impressionné par un 72 9 et 9 Et il commence à Tu vois qu'il commence à vaciller un peu C'est encore debout mais il vacille Il ressent pas la douleur Mais voilà S'il la ressentait il l'aurait marqué S'il prouvait il l'aurait marqué Ouais 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 voilà S'il pouvait parler il dirait aïe Donc toi de ton côté hein Susanna bah tu t'es rapprochée de De Marguerite hein Et tu vois qu'elle tend la main vers toi Je plonge au sol Ok bah fais moi ton jet d'initiative Pour ton esquive Du coup tu ne pourras pas attaquer hein toi Tu réussis Et tu as bien fait Parce que tu as senti qu'elle était en train En train de marmoler quelque chose Ah ouais j'ai le poil qui s'est hérissé Tu sens hein qu'elle est en train d'invoquer Par contre tu ne connais pas cette langue Donc tu sais que c'est pas de la magie de bataille Qu'elle utilise C'est autre chose C'est ça là Méfiez vous Et c'est encore quelque chose de Ouais c'est C'est même différent que ce que vous avez pu C'est la première fois en fait que vous rencontrez quelqu'un Qui parle Qui psalmodit cette langue Voilà C'est excitant hein Quoi Dis ça à Krakhtar T'as demandé de vivre Donc Susanna tu as esquivé Krakhtar tu ne peux pas agir C'est mon dernier tour comme ça non pas ? C'est ton dernier tour ouais Du coup tu vas te reprendre un coup Non Quoi que non 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 Bah non parce que comme Marguerite est agressée elle va Le squelette t'attaque Susanna Ah Et il te loupe Oh Je respire Warren ta deuxième attaque T'es sérieux les gars ? Ok Donc tu vas pour le frapper avec ta hache hein Mais bon c'est vrai que Avec tout ça Tout ce qui est arrivé La fatigue et autres hein La hache te glisse des mains en fin de compte hein Et va se planter dans la table hein Pas trop loin de Susanna Tu vois la hache qui se plante juste là Et tu te retrouves désarmé devant la créature hein Qui elle en profite justement pour te frapper justement Pareil Tu fais une parade réflexe Encore une fois hein Heureusement que t'as réussi ta parade hein Parce que tu sens hein Tu sens même ton bouclier vibrer par le coup qui t'as mis hein C'est une force assez monstrueuse Pérédon Oui Bon je suis sûr que je vais retrouver mon calme Voilà Allo Anne Calme Olympien Euh Du coup j'ai le temps de faire un D'agir ? Bah tu remontes hein Oui oui t'as le temps d'agir hein Bah je vais tirer sur la madame Vas-y Ok Ouh il est énervé Pérédon Mode Super Saiyan Quoi ? Ça lui fait pas du bien T'as Werner Qui attaque donc dans le dos de la créature Exactement Pour Sigmar Vas-y Je t'accorderai un bonus Quoi ? Un timide Werner Bah sans problème Timide Werner avec ma voix cassée Ok C'est ma voix cassée là Bim Oh la la Ouh refait ton jeu de CC Yes sir Ah il est énervé là Ah ouais On va faire des 6 Bien Refaire des 100 Et puis on va refaire des 6 Yes sir Bien 16, 12, 13, 14 14 plus 3 Oui Tu fais 17 de dégâts Euh non 16 de dégâts Pour une fois Faut que tu Faut que tu Tranchons de la créature Du haut vers le bas en fait hein Et les deux morceaux qui se tombent de chaque côté Pours Sigmar Warren je te revois Warren t'as impressionné Tu vois ça T'es là Et là Werner prend une voix très grave et fait Next one Et c'est à toi Warren Ok Euh Marche Marche C'est planté loin Ca va te prendre le rune pour la récupérer Ok bah je cours la récupérer Ok donc tu cours hein Tu arraches ta hache hein Là où elle s'était plantée hein Et tes deux nouveaux armes T'as elle Elle va essayer de nouveau de Taper Susanna Elle te touche Susanna Que fais-tu ? Tu peux tenter hein Et tu vois qu'elle essaie juste de te toucher Ah bah j'esquive alors Ok Je fais une roulade Bah vas-y tente Et je crois que ton esquive ne passe pas Non Tu perds 5 fois de blessure Tu ressens une vive douleur Mais quelque chose d'horrible hein Ah Elle t'a touché hein Et t'es Ah C'est vraiment horrible hein Ce qu'elle vient de te faire Comme si euh La mort en fin de compte Directement te Te faisait mal Oui bah je suis inconsciente Enfin je suis à moins un Et vous voyez Susanna qui tombe écroulée au sol Euh C'est à Tractar du coup Qui a arrêté de baver Oui Tractar qui retrouve ses esprits Est-ce que j'avais encore mon épée en main Ou est-ce que j'ai une 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 épée en main Mais t'as le squelette devant toi Du coup je vais essayer de me redresser Et donner un grand coup vers le haut En essayant de toucher le squelette Vas-y Et ça ne passe pas T'essayes de frapper le squelette Mais malheureusement Ça ne passe pas Et le squelette lui essaie de te frapper Et lui par contre te touche J'ai préparé ou pas ? Oui Oui j'ai préparé Bah je t'entends Oui 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 T'as toujours le droit d'une parade gratuite Je vais essayer Ouf Ouh Une belle parade que tu nous fais Merci Et t'arrives à parer son coup sans problème Heureusement Donc non T'arrives à parer son coup sans trop de problème Heureusement Euh Pérédon Je vais retirer une Qui est en train de tête à la Vas-y Pérédon est énervé là Je suis toujours pas content Ouais 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 Alors est-ce que le 6 là peut compter pour un 6 aussi après ? Non ? Ah bah non Et donc tu Tu tires hein Et je crois que tu En fait hein La bille en fait Qui lui arrive directement dans la poitrine En plein coeur La bille qui s'est enfoncée Et elle s'écroule au sol Faisant ainsi disparaître le squelette Susanna est inconsciente Et c'est la seule avec la soeur de soin Je crois C'est ça Est-ce que Est-ce que quelqu'un s'y connait en potion ? Est-ce qu'il y a des potions dans la salle ? Des sortes de fioles Des trucs comme ça ? Vu qu'elle sortait des fioles de son... Peut-être qu'il y a d'autres potions Euh... Il y a des... Il n'y a pas trop... Non il n'y a pas de... De... Peut-être essayer de la réveiller simplement Le flacon ou autre hein Non non Je m'en prends de Susanna Et je lui mets des petites... Des petites giflettes Pour essayer de la réveiller Au bout de quelques temps hein Susanna Tu reprends tes esprits T'es... T'as mal T'es... T'es endolori Mais tu... Tu ouvres les yeux Qu'est-ce que c'est passé ? Ben... Je cours vers Red Et j'essaye de voir s'il va bien La dame elle t'a touché Elle m'a bien touché Oh bien Tu reviens à 6 points de blessure Aaaaah POP 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 Là qu'est-ce qu'il y a ? Ça va mieux Ouais Du coup Du coup je vois qu'elle va mieux Je vais essayer de fouiller la dame Notamment pour récupérer mes billes Je vais lancer... Donne-moi sa bague Tu en as lancé ? Trois Il y en a une que tu pourras pas récupérer A moins que tu fasses de la chirurgie Ça ira Tu en ramasses une L'autre t'arrive pas à la retrouver Et donc je... Prends... Non je touche pas la bague d'ailleurs Je lève la... Je lève le bras et je... Je L Susanna pour lui dire qu'elle peut servir Si elle veut Ok bah... Avant que Susan... Avant que t'arrives Je vais avancer vers le corps Et je vais pousser le bras avec mon pied De manière à avoir juste... Mon pied t'sais entre le bras et la main à peu près ici Et je vais couper la main Comme ce qu'on m'avait dit de faire au début Ok ça marche Bah tiens Yves sans trop de problèmes Tu lui tranches la main Et je vais regarder Susan avec un grand sourire Merci Krakta Tu mets la main Merci D'ailleurs en faisant ça hein Tu peux remarquer que... Elle a une baguette également... Au côté Est-ce que... Quand je regarde ça je... Je sens quelque chose de... Quand tu regardes non Parce qu'il faut que tu touches Quand je touche Quand je touche alors Tu touches quoi ? Je pense par la bague Tu sens qu'elle est magique Ok Je l'enlève Oui Je la passe à mon doigt Bague au doigt Ok Très bien Je passe à mon doigt Et maintenant je... Je... Je touche la baguette Elle est magique Néfaste ? Je ressens pas forcément de... Plus de néfaste que ça Ok Bon je la mets à ma ceinture Ok Ca marche Tu... Tu... Tu glisses la... La bague à ta ceinture La baguette ? La baguette pardon C'est une baguette de jet Qu'est-ce qu'elle a d'autre sur elle ? De l'ail ? Bah tu fouilles son corps hein Bah à part ses vêtements Tu vois qu'il y a une euh... Une euh... Elle a une chaîne Euh... Plaquée en argent Bon je la prends Je la donne à Werner Werner la met dans son sac Encore des choses à revendre Plains toi ! Du coup bah une fois qu'elle a fini de... De la fouiller et de la... T'as pu remarquer aussi que... En fait euh... Elle a une euh... Une sacrée couche de maquillage hein... Ok j'gratte ? Bah tu... Tu grattes hein... Et tu vois qu'en fait elle a une... Une apparence euh... Euh... Cadavéreuse... Ok comme ce qu'on a vu avec Raktar euh... Dans le bidonville là ? Non 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 C'est... C'est... C'est autre chose encore Ouais là elle est juste vieille Non non elle est pas vieille hein... Mais... Donc euh... Bah je... Je note ça dans... Dans... Dans mon esprit Et... Je... Je fouille la pièce euh... Alors c'est des trucs intéressants Bah... Fouiller... Fouiller la pièce hein... Euh... Bah il y a... Vous voyez des... 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 Des choses comme ça en fait hein... Des... Un peu bah... Euh... L'air de... De servir également de... 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 Laboratoire hein... Euh... Donc vous voyez des... Des tubes... Des canalisations en cuivre... Euh... Vous voyez des... Des corps humains... À diverses stades de... 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 De décomposition hein... Euh... Où il manque des morceaux... Euh... Et à part bah... Cette grande plateforme hein... Au centre hein... Avec... Vous voyez un système qui permet... Bah... De... De... De la relever... Euh... Et en fait hein... Vous voyez le... Le système permet de... De monter la plateforme... Jusqu'au niveau du... Du plafond qui s'ouvre hein... Euh... Ce que vous avez pu voir hein... Parce qu'en fait la plateforme redescendait... Quand vous étiez entré dans la pièce... Euh... Remarquez rien d'autre de particulier dans cette pièce... D'accord... Pas de boîte avec un caillou dedans... Rien... Non... Pas de caillou chelou non plus... Euh... Non... Est-ce que quelqu'un veut monter là-haut... Voir ce qu'il y a ? Peu... Mouais... Allez... J'y vais... Je commence à aller vers le... Est-ce qu'il doit avec Cractor ? Y'a pas d'escalier hein... Comme dit... C'est la plateforme qui peut monter... Ah ok... Moi je me mets sur le plateforme... Il faut quelqu'un en bas pour... Actionner le levier... Pour euh... C'est une manivelle hein... Pour faire monter la plateforme... Bah Warren va s'occuper de la manivelle... Mais qui est si fort... Donc qui monte sur la plateforme ? Ok... Donc Susanna, Cractor vous montez... Ouais... Warren hein... Tu commences à actionner le levier... Ça t'inquiète pas que c'est ça Warren... La plateforme qui commence à... A s'élever hein... Et... Bah vous arrivez en haut hein... Vous sentez la... La pluie... Sur vous hein... L'orage hein... L'extérieur qui fait encore... Qui fait encore rage hein... Et euh... Un moment que vous êtes en haut hein... C'est vrai que... Bah vous restez combien de temps là-haut... Bah on regarde... Y'a rien à voir ? Bah vous êtes à l'extérieur comme dit... Tout en haut hein... De la tour... Du château... Ok... On va... On fait... On... Redescends nous Warren... Y'a rien là-haut... On va vous redescendre hein... Vous voyez d'ailleurs un éclair qui est pas passé loin... Et... Et alors qu'il est en train de vous redescendre hein... Ouais c'est pas... C'est vraiment pas passé loin... Pas trop non... Et donc vous êtes de nouveau en bas... Trompés... Ok... Oui... Vous êtes tous les deux trempés... Ah merde c'était malin... Ha ha ha... Ha ha ha... Ouais bah on va fouiller tout le château... Allez... Ok... Vous redescendez... Ouais... Vous redescendez le... Premier étage... Enfin... Vous redescendez euh... Au deuxième étage... Ensuite au premier étage... Et vous retrouvez ensuite dans cette chambre hein... Vous pouvez aller voir la pièce qui est derrière la pièce aux horloges... Ouais... Il y a celle-ci aussi hein... Oui... Elle est sur le chemin hein... Donc vous repassez dans le corridor hein... Ah mais ils sont revenus... Mais oui ils revenus... Je crois qu'ils sont allés dans la tour... Sûrement ils sont allés dans la tour... On était dans la tour ouais ouais... Elle est morte hein... Ok... Qui est morte ? Je ne sais pas... Qui a fait la rare... On ouvre... Il n'y a plus malgré la porte... Vous ouvrez la porte hein... Vous voyez dans une... Vous arrivez dans une chambre hein... Euh... Avec une... Bonne couche de poussière... Euh... Il semble pas avoir été visité de... De... Depuis un moment hein... Un lit... Euh... Table de chevet... Vous voyez... Une armoire... Euh... Un coffre... Au pied du lit... Ça devient une routine hein... On fouille hein... On ouvre le coffre... Ok... Ça marche hein... On commence à... On commence à fouiller le coffre en fait hein... Et euh... T'es frappé violemment par un objet qui vient te... Se percuter contre toi... Oui ! Aïe ! Et... T'as pas trop compris de où ça venait hein... Ça te fait deux points de dégâts d'ailleurs... Oh ! On va se calmer là... Qu'est-ce qui se passe ? Et... Qu'il ne fouillait pas... Moi... Toi en fait compte hein... T'as vu un objet partir d'un meuble... Et puis venir frapper euh... Susanna... Hein ? Ça venait de là ? Ouais je sais pas... Bah... Warren et Cractar... Vous m'avez dit tous les deux que... Vous pouviez pas... Vous allez me faire un jet de calme... Non... Ah bah d'avoir vu ça... Même pas peur ! Même pas peur ! Fuck... Je suis paniqué... Et... Vous paniquez en fait compte hein... Et vous voyez... Vous barrez les Cractar qui... Qui sortent de la pièce... Euh... Apeurés ! On gagne un point de folie pendant la nuit ? Oui ! Ah bah... Je suis à 6... Je suis à 8 ! Tintintintintintin ! Mais ça veut dire que t'étais à 7 tout à l'heure ? Oui ! Ah ! Bah donc tu vas me faire un jet de calme déjà Warren ! Il l'a pas dit le coca ! Oui il l'a pas dit hein ! Ah bah voilà ! Donc euh... Tu retombes à... Ah ouais ! Tu retombes à 2 ! Tu vois je suis gentil ! Ah bah voilà ! Donc tu restes euh... Et donc euh... Warren ! Tu vas me lancer un dessin ! Ok ! J'adore ça ! Regardez la satisfaction du DMG ! Il est juste déçu de pas pouvoir m'en filer hein ! Il le sait ! C'est pas grave ! Métallophobie ! Il a peur de tout ce qui est en métal ! Oh merde ! Non mais par contre tu... Tu te sens pas bien hein ! Tu te sens enfermé là ! Euh... Ouais t'aime pas ça hein ! Être euh... Ouais 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 ! Bon ça va là ! T'es dans le couloir ! C'est un peu plus grand mais... J'aime pas trop les endroits un peu trop euh... Merde ! Euh... Donc tu deviens claustrophobe ! Voilà ! Il y a 2 claustrophobes dans le groupe ! Oh la vache ! Claustrophobe ! T'étais... T'étais en train de fouiller la pièce ! Werner aussi hein ! Et vous voyez... Warren et Cractar qui... Qui sortent apeurés de la pièce ! Qu'est-ce que vous foutez ? Bah... Bah Warren ! Bah je vais les voir ! Warren ! Cractar ! Ici vous arrive ! Warren ! Tu pointes du doigt le... Le meuble ! Je vais voir vers le meuble hein ! Ok ! Tu vas voir vers le... Tu vas voir vers le meuble hein ! Et là tu vois un objet qui part en fin de compte vers Werner ! Werner ! Apparemment ça loupe Werner ! Werner qui est en train de fouiller lui hein ! Et toi tu vois ça hein ! Tu gardes ton calme hein ! Et t'as bien vu hein ! Comme si... Mais en fait... Tu as vu l'objet ! Bah l'objet en fin de compte ! Hop ! Comme si quelqu'un l'avait jeté ! D'accord ! Il y a quelqu'un ici ? Il n'a pas de réponse ! Ce serait pas les deux keks qu'on entend depuis l'autre jour ? Je sais pas alors ! Soit on entend des gens qui sont pas là... Mais moi j'ai d'intelligence Susanna ! Oh ! Eh ! Tu ressens en fin de compte hein ! Des vagues de turbulences magiques ! Et tu sens qu'il y a une présence ! Tu sens qu'il y a quelque chose ! Quelque chose dans cette pièce ! Un esprit ! Ou autre hein ! C'est pas ce que c'est ! Mais en tout cas il y a quelque chose ! Alors si tu essaies de communiquer... Je suis... Toutoui ! Mais essaie vite de me taper s'il te plait ! Donc Werner qui lui avait arrêté sa fouille hein ! Et là bah tu vois un autre objet en fin de compte qui part vers toi ! Qui te loupe hein ! Un jet de calme pour Werner ! Werner qui garde son calme hein ! Épée à la main ! Et donc euh... De nouveau mais dans un autre endroit en fait de la pièce hein ! J'avais vu un objet qui était jeté sur toi ! Eh ! Mais vous êtes combien là dedans ? Quoi ? On se casse ou... On continue à fouiller hein ! Tu demandes ça à un PNJ ? Bah non mais... Vous êtes qu'à deux là dans la pièce ! Bah Werner enfin... Werner te regarde et l'attente à décision ! Oh vas-y on sort de là ! Je pourrais me reprendre des points de dégâts ! Ok donc vous sortez de la pièce et vous fermez la porte ! Ah ! Ils sont ressortis ! Oui ! Ils sont ressortis ! Ils sont à nouveau dans le couloir ! Bon bah... Direction l'autre porte hein ! Du coup maintenant je... Dévoiler la zone ! T'as pu voir ce qu'il y avait dans le coffre ? Bah non ! Bah pas vraiment ! Parce que quand t'es en train de fouiller enfin... T'as vu du linge ou autre mais t'avais pas fini de fouiller quand tu t'es pris euh... T'es pris un objet hein ! On a retrouvé nos esprits nous dans le couloir ou... Oui 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 vous avez retrouvé vos esprits en sortant... Juste la porte fermée euh... C'est pas ce que c'était mais ça ne vous a rien dit qu'ils baillent ! Vous ouvrez euh... La dernière porte hein ! Et au moment où vous ouvrez la porte hein ! Vous voyez énormément de chats ! En fait ! Dans la pièce hein ! Sauf que... Vous voyez c'est des chats mais... À la place d'avoir des pattes vous voyez qu'ils ont des mains... Oh ! Humaines ! Et vous voyez une dame... Qui est... Assise... Dans un fauteuil à bascule... Mais... Que faites-vous ici ? Malotru ! On était invités pour le dîner ! Cela m'étonnerait ! Beaucoup de choses sont étonnantes vous savez ! Soit ! Je suis Ingrid... Chatelaine... De ces lieux ! Qui êtes-vous ? Peredon Firebook... Nettoyeur... De ces lieux ! Ah ! Adomestique ! Pas tout à fait 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 ! Et... Et... Scrib ! Scrib ! Et vous ? Warren Blake... Guerrier ! Madame... Euh... Moi je ne suis que le simple character ! Le simple ! Le simple ! Mais que font des gens du peuple ? Et vous Madame... Que faites-vous là ? Eh bien je suis dans ma chambre ! Ah ! C'est votre chambre ! Evidemment ! Vous voulez dire que vous dormez là ? Oui ! Peut-être n'avez-vous pas l'habitude... Vous ! Vous dormez dans une chambre ! Ah ! Les chambres aussi ! Mais les chats avec des mains aux pieds... Non ! Oui ! Oui ! Si d'habituel ! Ils sont mieux élevés que vous ! Ces chats ! Ils tapent à la porte ! Avant d'entrer ! Pourquoi ils ont-ils des mains ? Pour taper aux portes ! Et vous ? Pourquoi avez-vous des mains ? Pour taper aux portes ! Eh bien... Eh bien apparemment elles ne vous servent pas trop ! Vu que vous n'avez pas tapé à ma porte ! Bah en ce moment on tape plus sur les portes ! Vous manquez vraiment de délicatesse ! On fait que s'échauffer ! Qu'est-ce que vous savez sur les événements étranges qui se passent ici ? Eh bien je trouve très étrange que... Cinq vanus pieds rentrent ainsi dans ma chambre ! Ils sont pas nus mes pieds ! Fille de petite vertu ! Ils sont pas nus les miens non plus ! Mais ce qu'elle veut dire pas là c'est qu'elle nous traite de paysans ! Oh ! Ouais ! Enfin ! L'un de vous est un peu plus éclairé ! Je n'aurais pas cru ! Le simple ! Eh merci Damingrid ! Je lui fais une petite révérence ! C'est une petite courbette ! Bah tu connais l'étiquette en plus toi ! En plus ! Vous comprenez que vous êtes en danger là Damingrid ! En danger ? Mais je suis chez moi ! Vous pensez que nous sommes simples mais au final vous ne prenez rien à ce qu'il se passe à la situation ! Vous êtes perdue ! Ignorante ! Oh ! Je sais très bien ! Sans intelligence ! Sans savoir ! Sans connaissance ! Sans pertinence ! Vous êtes des gens de ce pas peuple ! Nous avons beau essayer de tout faire pour vous aider ! Mais non ! Vous voulez toujours plus ! Plus de terre ! Plus de nourriture ! Et nous on se démène pour votre bien-être ! Attendez ! Les gens aimeraient moins de membres ! Moins de mains ! Moins de jambes ! Deux ! Par personne ! Ca leur paraît bien ! Mais que puis-je y faire ? Hein ? Donnez-nous la pierre ! Quelle pierre ? L'héritage de votre famille ! L'héritage maudit de votre famille maudite ! De quoi me parlez-vous ? Mais vous êtes au courant de rien ! Il y a une pierre ici ! La malédiction ! Êtes-vous dénué de toute intelligence ? Un petit Jean ! De votre sorte ! Oui ! Ne peut pas comprendre ces choses-là ! Ce que je comprends c'est que vous avez des chats pour des mains et que vous ne vous posez pas de questions ! Vous feriez mieux d'aller vous occuper de vos chèvres peut-être ! Et elles ! Elles vous comprennent ! Est-ce que Dame Marguerite est votre fille ? Evidemment ! Ah ! Etait ! Pardon ! Est-ce que Dame Marguerite était votre fille ? Pardon ! Excusez-moi ! Les accords vous savez ! Et là ! On parle pas très bien ! On est pas très bien éduqués ! Désolée ! Vous ne savez pas ? Vous n'êtes pas au courant ? Elle a été aussi ? Vous... Qu'attendez-vous ? Ignorez-vous donc tout de ce qui se passe sous votre toit ? Mais... Je n'ai guère besoin de parler avec vous ! Veuillez quitter ma chambre ! Non ! Très bien ! Juste pour vous dire Madame que votre château est pris ! Que savez-vous du coffre de Dagmar ? Du trésor de Dagmar ? Où est-il ? Dagmar n'a rapporté aucun trésor ! Il a rapporté quelque chose pourtant ! Je ne sais où il est ! Je vois de quoi vous parlez ! C'est bien en avance ! Et vous ne savez pas où c'est... Vous ne savez pas grand-chose au final ! Voyez que les domestiques ! Je suis là ! De vous ! Les domestiques ? Ils sont partis les domestiques ! Il y a plus de domestiques ! Je vois pas ce que les... Je vois pas ce que les domestiques sauraient nous dire ce que vous... Vous ne savez même pas... Nous dire ! Oh ! Je suis là ! Laissez-moi tranquille ! Vous êtes... Là ! Bon ! Nous sommes ici ! Oh putain ! Que faisons-nous ? Je suis bien tenté de l'enlever ce fauteuil et voir si elle le cache pas... En dessous ! Je pense qu'elle dit la vérité ! Vous n'avez pas la moindre idée d'où aurait pu être rangée cette chose ? Je vous ai demandé de quitter les lieux, s'il vous plaît ! On partira quand vous nous aurez parlé ! Je suis fatigué ! Une idée, un mot ! Ça va, on discute ! Et on part ! Elle tourne la tête vers la fenêtre ! Euh... Ils sont pénibles dans cette famille ! Ils sont pénibles ! Soit ils parlent mais ils n'ont rien à dire, soit ils parlent pas mais ils n'y peuvent plus après ! Famille de dégénérés ! On s'arrache ! Ben n'a rien ! On s'arrache ! C'est comme la molquette du château, vieille et décrépille ! Et ça sert à rien ! Donc vous ressortez de la pièce ! Ouais ! Ils sont ressortis ! Est-ce que ça vous dit de retenter la... Excuse-moi ! Vas-y ! De retourner dans la pièce aux horloges ! Parce que si il y avait une espèce d'alarme, il y avait peut-être quelque chose à... Si je peux plus me permettre... Il y a un escalier que vous n'avez pas encore emprunté ! Ah ! Au rez-de-chaussée, celui qui descendait ! Ok ! Ok, on descend alors ! Ben maintenant qu'on a fait le haut, on peut aller voir le bas ! Est-ce qu'il y a d'en bas qui est bien ? Vous avancez vers l'escalier pour redescendre ! Ah ! Il redescend ! Ouais ! Il descend ! Et vous redescendez ! En bas, il y a le critique ! Vous arrivez dans la salle de banquet de nouveau ! Et vous descendez donc les escaliers ! Vous arrivez dans le sous-sol en fait ! Vous voyez trois portes ! Très bien ! On va prendre la première à droite ! Donc celle-ci, on est bien d'accord ! Ouais ! Vous ouvrez la porte ! Vous voyez des caisses, des... Des tonneaux et autres qui sont... Qui sont entreposés là ! Des bouteilles de vin ! Pas mal de bouteilles de vin d'ailleurs qui sont là ! Je vais tout de suite voir ce que c'est comme vin ! Ben... Il y a beaucoup de sortes de vin ! Des fois du vin très ancien ! Euh... Il semble y avoir de bonnes bouteilles ! Est-ce qu'il y a de quoi manger ? Il y a de quoi se rationner ? Oui ! Il y a de quoi manger ! C'est frais ! C'est en bon effet ! Ça se semble ! J'inspecte euh... Précautionneusement la bouffe ! C'est pas que la dernière fois que j'en ai vu donc quoi ! J'avais peur mais... Je regarde de près ! Tout à fait ! Tu regardes de près hein ! La nourriture a l'air... A l'air mangeable hein ! Et d'ailleurs il y a... Ben tu reconnais ça ? Putain c'est ce qu'il y avait sur le bateau ! C'est bon ! Ben c'est pas bon ! A priori, voilà ! Vos provisions sont stockées là aussi ! Ben... A table ! C'est ce qu'il allait proposer de se poser une guitare pour... Vous pensez que... Vous pensez que c'est le moment ? Ouais et puis... On fait combien de temps qu'on a pas mangé hein ! Ouais ! C'est vrai que ça fait un moment... Ben en fait la dernière fois que vous avez mangé c'était chez le médecin... Et c'était pas... C'était pas génial ! Ouais voilà ! C'est un repas qui vous... Qui a coûté une bouchée ! De toute façon vous m'avez perdu ! C'est ça ! Vous m'avez perdu hein ! Moi j'ai vu de la bouffe ! J'attaque ! Hum... Moi j'attaque aussi ! Ok ! Ben vous commencez à manger hein ! Je pense que... Vous vous jetez sur la nourriture que vous reconnaissez ! Celle qui était sur votre bateau ! Ouais ! Et c'est vrai que ça fait du bien ! Parce que ça fait un moment... Que... Que vous n'aviez pas... Que vous n'aviez pas mangé hein ! Et ça vous fait du bien ! Vous allez vous en profiter ! Ben vous vous asseyez un peu et tout ça ! Ça vous permet de souffler un petit peu ! J'imagine que vous avez fermé la porte ! Pour... Pas trop attirer l'attention hein ! Et ça... Voilà ! Ça vous fait du bien ! Ok ! Et y'a que la bouffe ! Y'a pas genre... Le... Des... Des affaires personnelles ou quoi que ce soit ! C'est que la bouffe ! La bouffe ! Et voilà ! Comme dit ! Ben y'a également... Un atelier avec des bouteilles de vin ! Ok ! Et s'ils ont réussi à ramener toute la bouffe ici ! C'est qu'on peut ramener tout le vin dans le bateau quand on récupère ! Il doit pas être loin ! Il est bon ce vin ? Ben attends ! Je vais te dire ! Je vais prendre une des bouteilles qui... Qui a l'air des plus anciennes ! Et je vais la... Elle fait goûter ! Tu débouches la bouteille hein ! Et puis tu commences à prendre une grande lampée hein ! C'est du vinaigre ! Il a tourné ce vin ! Il est plus très bon ! Ok bah... Regarde-moi ! Il fallait pas prendre celle-là ! Et j'essaie d'en trouver une... Qui moi me semble bien ! Bah tu commences à regarder tout ça ! Et tu te dis ah bah ouais ! C'est en plus un vin que tu connais ! Un vin de Bretonnie ! T'as déjà eu l'occasion d'en boire ! Ah y'a un bord de l'eau ! Tu... Voilà ! C'est ça ! Un bord de l'eau ! Oh putain ! Y'a du bord de l'eau les gens ! Y'a du bord de l'eau ! Tu... Tu débouches hein ! Et puis... Commences à le goûter hein ! Et pareil hein ! Et... Un goût de vinaigre ! Ah putain ! Il est foutu ! Il a tourné ! C'est tellement gâché ! Je commence à stresser ! J'en ouvre une autre ! Ah 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 ! Allez on l'aise de vous faire ! Je vous t'efferre ! Putain ! Encore une ! Pareil ! Putain ! Bon attends 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 on va faire plus simple ! Est-ce que j'en trouve une bionne ? Sur toutes les bouteilles qu'on ouvre ? Non ! Tu... 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 Tu as beau essayer, essayé ! Et puis après avant moi elles ont toutes... Elles ont toutes tournées hein ! Enfer ! Et damnation ! Ces tortionnaires ! Ces vides ! Malins ! La tristesse ! Ils ont cassé le vin ! Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a dans les barils ici ? C'est euh... Du... 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 Du genre de choses hein ! Il y a... Il n'y a pas de... De bière ou autre hein ! C'est vrai que je... Bah la... La bière que vous pouviez avoir sur le bateau n'est pas là par contre ! Bah après euh... Bah cette déception de voir que tout le vin avait tourné ! Mais malgré tout euh... Avoir pu euh... Vous revigorer un peu avec un... Un repas euh... Susanna ? Oui ? Est-ce que tu peux soigner le vin avec ta magie ? Non ! Tiens ! Je vais lui mettre un pansement dessus ! Quelle est votre destination... Très chers amis ? La porte en face ! La porte en face ! Bah quand vous approchez de la porte hein ! Vous sentez une énorme puanteur... Provenant de l'autre côté de la porte ! On êtes sûr qu'on va entrer là-dedans ? Ça pue un peu ! Oui je suis sûr ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je vais prendre un morceau de ma cape et je vais le mettre... Moi j'y vais pas ! Entre le côté euh... C'est serré, ça pue ! Pas... On me sent pas... Pas... Non ! Bah non ! Donc vous ouvrez pas la porte ! Si ! On ouvre la porte ! Vous voyez c'est une petite pièce hein ! Vous voyez qu'il y a sur le côté en fait un petit cabinet d'aisance hein ! Donc en fait il y a juste une chaise avec un seau en dessous ! Et une table ! Et vous voyez une créature qui est en train de manger ! Et apparemment ça a l'air d'être un corps qui est en train de manger ! Et qui les veut ? Quoi faire vous là ? On visite ! On est envoyé par Dame Ingrid ! Ah ! Quoi elle veut ? Savoir si tout se passe bien ! Et si tout passe bien ! Prisonnier dans prison ! Moi interroger ! Lui pas parler, moi manger ! Mais qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Où est l'argent ? Quel argent ? Je sais pas ! Moi demander où est l'argent ! Et il a pas répondu ? Euh... Lui dire aïe ! D'accord ! Un torturé ! Vous êtes efficace ! Merci ! Et vous... C'est du très bon travail ! Merci ! Moi bourreau ! Slack drag ! Enchanté ! Enchanté Slack drag ! Vous êtes très bon bourreau Slack drag ! Tom Marguerite content travail de moi ? Très ! Très 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 content ! Très heureuse ! D'ailleurs il nous a demandé est-ce que le... Vous avez fini avec le bateau ? Moi pas occupé le bateau ! Moi occupé le prisonnier ! Qui s'occupe du bateau ? Je comprends pas ! Je comprends pas ! C'est si agréable à l'oreille ! C'est si agréable à l'oreille ! On va pouvoir montrer comment torture ! Non ! Madame Marguerite a dit qu'il fallait plus le torturer ! Elle veut s'occuper elle-même ! Ah mais lui mort ! On va pas arrêter torturer ! On va manger lui ! Elle me l'a mangé dans ce cas ! Madame Marguerite ! Est-ce que c'est le gars... Est-ce que c'est le gars qui a été emmené au village qu'on a vu ? Bah tu pourrais pas le reconnaître ! D'accord ! Bah on va vous laisser terminer ! On va... On va faire ce qu'on a à faire ! A plus tard ! Vous vouloir un morceau ? Non ! On vient de manger ! Ça ira ! Merci ! D'accord ! Bon appétit ! Et je sors ! Et on sort ! Mais juste avant de sortir je le regarde... Oh Dieu ! Excusez-moi ! Dois-je refermer la porte ? Monsieur Drag ? Tu fais le même bruit que les autres mises dans Minecraft ! Oh tout groupe ! Oh ! A bientôt ! Je referme ! On dirait le manger dans Minecraft ! Et donc tu refermes la porte ! Et je referme la porte oui ! Là on prend la suivante ! Vous avez remarqué que... Oui c'est vrai que... Il avait l'air très très costaud ! C'est une bonne décision au final ! Et a priori... Bon là il était assis mais il avait l'air de mesurer... On allait être 3 mètres de haut ! Ouais une belle bête ! Une belle bête ! Une belle bête ! Ouais ça fait pas peur à voir ça ! Jamais ! Il fait la même taille aussi là-faire ! Ah 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 ! Bon bah porte suivante hein ! Ok ! Vous ouvrez la porte suivante qui déboule sur un couloir... Encore ! Alors vous arrivez devant la porte et vous voyez qu'il y a... Alors c'est dessiné assez grossièrement hein ! Vous voyez une tête de mort dessinée dessus ! C'est pas très bon ça ! Oh ! Ça doit être les prisons ! On y va ! Où la salle de torture ? Elle est fermée ! Oh ! T'as l'ouvrir ! Quoi ? Non ! La porte est fermée ! C'est une porte en quoi ? Voilà ! Ça a l'air d'être une porte assez solide ! Je sens les crochets de voleurs et je vais essayer de l'accrocher ! Alors quand tu prends les crochets de voleurs et tu commences à les miner... Et tu remarques qu'apparemment elle a... A priori elle a même été scellée ! Ah ! De ce côté-ci ! Elle a été clouée en fait ! Ah ! Ouais ! D'accord ! Ah ! Elle s'est fermée, fermée ! Elle s'est fermée, fermée, scellée, scellée, clouée, clouée hein ! Bien comme il faut ! Est-ce qu'on ouvre et ouvre ? Il faudrait l'enfoncer et l'enfoncer pour faire ça, ça ! Oh putain ! Warren Warren ! Tu as besoin de l'enfoncer, enfoncer ? Euh... Bah moi je veux bien ! Attendez, attendez ! Avant de faire ça, si vous faites trop de bruit, on va attirer l'autre gros truc gigantesque qui bouffe des humains là ! C'est pas là, on lui dira qu'on a la condition de faire ça ! Au mieux, on peut lui demander de nous ouvrir ! Oui ! Je pense que c'est une bien meilleure idée ! Si on reste très sympathique avec lui, peut-être qu'il sera sympathique avec toi ! Oui mais attendez ! Euh... Vous voulez pas savoir ce qu'il y a dedans ? Vu comment c'est scellé, c'est peut-être bien ce qu'on cherche, tu sais ! Oui ! Mais on pourrait peut-être essayer de coller nos oreilles sur la porte pour... Tu n'entends pas un truc ! Bah vas-y ! Je me baisse un petit peu sur la porte et je colle mon oreille dessus ! Colle ton oreille dessus et tu n'entends rien ! Je n'entends rien ! Par contre tu entends la pluie ! Mais dans l'autre oreille ! D'accord ! Bah... ouais ouais ! On va aller chercher le... Snakdak ? Le bourreau ? Non ! Bah du coup... Je repasse par la porte... Là ! Et j'ouvre la porte ! Je le regarde ! Snakdak ? Ouais ! On aura un petit service à vous demander ! Vous pourriez nous ouvrir la porte ? Celle avec la grosse tête de mort ! Dame Ygritte... Pas aller là-bas ! Dangereux ! Je sais, je sais ! Mais Dame Margritte nous a demandé d'y aller ! Faudrait que vous nous ouvriez ! Dame Margritte ne demanderait pas ça ! C'est ce que j'ai essayé de lui dire ! Qu'on ne voulait pas y aller ! Eh ! Tu vois qu'il se lève et qu'il commence à prendre sa hache ! Merde ! C'est pour la porte la hache, n'est-ce pas ? Je recule quand même ! Warren ! Il te charge ! Warren ! Je cours ! Et euh... J'esquive ! Donc euh... Je... Je me ramène devant la porte ! Je le fais devant moi ! Tu vas faire ça, mais d'abord il charge ! J'esquive ! J'esquive ! J'esquive ! Oui, esquive ! J'esquive ! Alors ouais ! Elle loupe 2-1 ! Oh merde ! Ouais ! C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le chiffre ! Et ça c'est qu'on va Peredon qui s'en... Tu te prends 5 points de blessure ! Tu n'as pas d'armure hein ! Si ! Si ! T'as quoi ? Côte de maille ! Un point torse ! Un point bras ! Euh... Donc t'en prends un de moins ! À quoi ? Je vais vachement mieux ! Et euh... Tonton ! Vous entendez donc Peredon ! Warren ! Et... Oh ! On se précipite là-bas hein ! Et donc vous voyez Peredon qui est euh... En train d'affronter euh... Euh... N'écoutant que son courage et... Et Sigmar il va changer ! Eh bah... Oh mais... Oh il est venu ! Sigmar est avec lui quoi ! Vous savez comment il est... Werner ! Faut pas taper Peredon ! Vas-y ! C'est pareil hein ! Il sent une grande résistance en fait hein ! Et ça lui fait absolument rien ! Oh la vache ! Putain c'est pas possible ! C'est un ogre mutant ! J'ai mon bouclier et mon mage sorti ! Oui ! Et euh... Je vous charge dessus ! Mais vas-y ! Je t'en prie ! Pardon ! Ça touche hein ! Sans problème ! Est-ce qu'il a porté de main ou pas ? Plus ou moins ! Enfin il faut que tu t'approches hein ! De lui ! Alors je me jette sur lui pour lui faire un dodo ! Donc tu vas me faire un jet de CC hein ! Parce que c'est en plein combat malgré tout ! Euh... Bah je crois que... Alors t'as combien en CC ? Alors en CC j'ai 33 ! Euh... Ce que c'est que t'as moins 20 hein ! Quand tu essaies de toucher au contact ! Ouais c'est ça le problème ! Non bah tant pis ! Voilà ! Bah tu perds quand même tes points de magie hein ! Oui c'est ça hein ! Moi je suis encore à peu près par là ! Ouais ! Donc je n'avais pas la maison de sortie donc je vais sortir mon arc ! Ok ça marche donc tu sors ton arc ! Ouais ! Oui mais t'as senti aussi une bonne résistance hein ! T'as senti que c'était dur hein ! Ah ! Dommage ! Lui il va faire sa deuxième attaque ! Surtout à Warren hein ! Surtout à Warren hein ! Parce que... Je lève mon juquillier ! Fais ta parade ! Bah je crois qu'elle est loupée ta parade hein ! Oui ! Mais ça va ! Tu encaisses avec ce que t'as comme armure ton endurance hein ! Mais malgré tout t'as... Oh t'es... Tu sens qu'il y a de la force ça derrière hein ! Malgré tout hein ! Le sel chez Cractar ! Euh... Péridon ! Euh... Du coup moi je suis où ? Tu t'es prêt un coup... T'as été projeté à peu près à ce niveau là ! Ok ! Bah je vais... Me décaler et sortir ma festival et me mettre par là... Ok donc euh... Ça prend le round hein ! De... Décaler et la sortir... Bon alors je me mets par là ! Ok ça marche ! Je vais encore un peu plus loin ! Oui oui ! Si je procède du tout le round je vais un peu plus loin ! Ha 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 ! Ah tu peux retourner jusqu'à l'entrée du château si tu veux ! Ha 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 ! Ça me prend plus qu'un round ! Oui ! Ha 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 ! Bah vers l'air va te taper dans le tas ! Vas-y ! Non c'est un ogre ! Quelqu'un doit le dire ! C'est un tas ! Il rate ! Il riposte ! Et Warren nous fait un critique ! On relance le jeu descend ! C'est le moment ! Non le descend ! Non le descend ! Ouais ! Maintenant le D6 ! Parce que tu as fait un 6 automatique quand tu fais un critique ! Bah voilà ! Tu relances le descend ! Regarde là il va se faire ouvrir en deux ! Voilà ! Si tu le vois pas de shot pas j'ai peut-être la tête ! Regarde regarde le petit sourire qu'a Warren ! Ouais ! Ah mais c'est dommage ! Donc ça fait 6 et 6, 12 ! Plus 4 ça fait 16 ! 17 hein ! Tu fais de dégâts c'est ça ! Coup puissant ? Ouais je l'ai compté ! Ah ok ! Moi tu le one shot pas hein ! C'est pour un coup très violent hein ! Mais il est encore debout ! Vu que je suis quand même près de lui bah... J'attaque ! Donc tu sors ton épée ? Ou t'attaques à manu ? Ah bah non ! Je sors mon épée ! Allez ! Adieu ! Ouais ! Je vais tirer du flash et je vais essayer de viser l'oeil ! Vas-y ! J'aime préciser ces choses là ! Et bim ! Alors là, champion ! Ouais ! Le bras dans le mille ! L'oeil de qui exactement tu visais ? C'est un succès ! J'ai 94 ans c'était... Donc c'est à lui pour sa première attaque ! Vous voyez t'as quoi Warren hein ! Parce que là il est colère hein contre Warren ! Pourquoi ? Mais il loupe ! Warren ta deuxième attaque ! Vas-y finis le boulot ! D6 ! Normalement tu le finis hein ! Ou pas ! 7 ! Ca suffit ! Il lui restait un PV ! Et là tu le termines ! Et il s'écroule au sol ! Vous voyez cette grosse masse hein ! De 3 mètres de haut qui s'écroule ! Donc maintenant bah le... L'ogre est à terre ! A vos pieds ! Dommage il avait l'air sympa ! Bah il l'était ! Enfin il mangeait des gens quand même ! Aurais-tu un message à faire passer Pierre et donc ? Manger des gens ? C'est pas bien ! Il faut arrêter ! Est-ce que tu as besoin de soin ? C'est la première fois qu'il se prend des dégâts ! D'habitude c'est un point de destin qui perd directement donc euh... Écoute je suis pas contre l'idée ! Ok c'est mes 3 derniers points de magie ! Après c'est ça ! Est-ce que tu as encore besoin de tes points de magie après ? Moi je sais pas ce qui nous attend ! Écoute ouais je veux bien ! Parce que si c'est pour endormir des gens inutiles que tu veux que tu arrives pas à toucher ! Autant les gâcher ! Ah je veux tu aller te faire foot pour mon soin ! C'est quoi les soins tu vas te les garder ? Voilà ! Enfin je me les garde ! D'accord ! Foiré ! C'est vrai ! Que faites-vous chers amis ? On va ouvrir la porte ? Laquelle ? C'est celle qui est fermée ? Moi je vais faire le tour au niveau du couloir voir s'il n'y a pas une autre entrée hein ! Ils ont certainement c'est laissé de portes et laissé ouvert le... Donc tu vois le couloir et dans le fond un escalier en collimaçon qui descend ! Moi je retourne vers les autres ! Arène ! Prends ta hache et défonce cette porte ! S'il te plaît ! Et je tape ! Bah alors ? Tu remontes faiblesse ? Bah à force hein ! Vous enchaînez les combats depuis tout à l'heure hein ! C'est vrai ! Pas étonnant hein ! Moi je me sens fatigué ! On peut continuer ! Ok tu commences à entamer la porte par le trou que tu as fait dans la porte ! Vous pouvez apercevoir en fait l'image que je vous montre en dessous ! Ah c'est la fameuse fosse qu'on avait vu là-haut ! C'est ça ! Oh c'est trop cool ! Ah ! Referme ! Referme ! Referme ! Bah on va y aller ! Très bien ! Pousse d'être sûr ! C'est peut-être là-dedans hein ! Ah bah si tu veux fouiller tu peux y aller ! Moi j'y vais pas ! Bah allez on bouge ! Ils bougent pas eux à l'intérieur ! Ils essaient pas de sortir ça ! Bah vous voyez des... En fait vous voyez tous ces trucs hein ! C'est une masse grouillante à l'intérieur hein ! Si ça bouge hein ! Ça n'arrête pas de bouger justement ! Mais... Il n'y a pas de mouvement envers vous ! Il n'y a pas de mouvement envers vous ! Mais... Mais ça n'arrête pas de bouger ! Oui ! Bah on va pas rester là ! Bah non ! On bouge ! On continue ! Et on verra ce qu'on en fait après ! Et elle donne sur... Un couloir ! Ah ah ! En fait en passant en faisant le temps j'ai vu un escalier qui descendait le bâton ! Voilà vous le voyez en passant hein ! Maintenant tous ! Donc voilà ! Le couloir ! Avec une porte dans le fond ! C'est beaucoup de portes hein ! On va l'ouvrir hein ! Vous ouvrez la porte ! Ah ! Voilà ! Vous voyez une salle en fait hein ! Qui... Dispose d'une crémaillère au milieu ! Vous voyez une grande table ! Dans laquelle sont alignés euh... Euh... Plusieurs euh... Euh... Instruments de torture ! Une vierge de fer et dressée ! Ouverte au fond de la pièce ! Deux bras zéro allumés ! Crépites hein ! Dans chacun des coins Est ! Et vous voyez suspendu au plafond ! Dans une cage en fer ! Vous voyez une euh... Une personne ! Alors c'est... Ses bras sont totalement faméliques ! Ses jambes hein ! Totalement euh... Faméliques hein ! Et vous voyez qu'il a une immense barbe euh... Et il est là dans sa cage en fait ! Il vous voit et il fait... Ah ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Vous êtes venu pour le thé ? Euh... Pas pour le thé ! Pas pour le thé ! Et du thé ici ? Euh... Euh... Je... 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 Je vous demandais à Slakdark ! Il est très gentil vous savez ! Il... Il... Il fait toujours passer de très bons moments ! Aux gens qui passent par ici ! J'imagine... Ça fait longtemps que vous êtes ici ? Oh ! Ça fait déjà quelques temps ! Je suis un invité ! De Dame Ingrid ! Un invité ? Oui ! Elle était si enchantée ! De la façon dont je me suis occupé de son mari ! Qu'elle m'a... Demandé de rester ! C'est quoi votre nom ? D'accord ! Fritz ! Fritz ! Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez fait à son mari ? Enfin... S'occuper de lui c'est-à-dire ? Eh bien ! Il souffrait de... De... De transformation ! Et donc... Elle m'a... Invité ! Elle m'a donné cette charmante chambre ! Et vous voyez qu'il... Il toque un petit peu... Il caresse en fait contre les barreaux de sa cage ! Mais... Et elle prend bien soin de moi depuis ! Ça se voit ! Il... Il est toujours transformé son mari ! Oui ! C'est sûrement pour ça ! Qu'elle m'a demandé de rester ! Enfin que je m'occupe de lui si jamais ! Mais du coup... Enfin... Vous avez... D'accord ! Concrètement vous avez rien fait ! Ah ben... Je suis resté ! Ah... D'accord ! Oui c'est... C'est déjà un début ! N'avez pas vous vu Shlagdar ? Euh... Il me manque ! Je suis... T'es un... Très bon ami vous savez ! Il est... Il est... Il est... Il a démissionné ! Ah si t'es un ami ! Il est un peu souffrant ! Oh ! J'espère qu'il ira vite mieux ! On l'espère aussi ! On l'espère aussi ! On l'espère oui ! Voilà voilà ! Je... Je trouve toujours très intéressant le spectacle qu'il offre à nos compagnons de visite ! Sinon... Mais euh... Pourriez-vous préciser un petit peu ce que vous avez fait au mari de Dame Ingrid ? Eh bien... Je me suis occupé de lui ! C'est-à-dire ? Concrètement ? Mais je suis médecin madame ! Ah vous êtes médecin ? Oui ! Mais il est pas guéri ! Mais c'est pour ça que je suis resté ! Donc vous avez essayé de s'occuper de lui ! Vous l'avez pas fait ! Ah mais... C'est pour ça que je suis resté ! Vous savez son mâle ne se traite pas en une journée ! Donc euh... Je reste là ! Vous êtes là depuis combien de temps ? Oh plusieurs années maintenant ! Vous êtes pas très très efficace comme médecin en fait ! Mais... Je suis très efficace comme invité ! Mais c'est... Oui ! Oui ! Je m'occupe très bien dans ma chambre ! Euh... Qui carisse un petit peu sur un des barreaux ! D'accord ! D'accord ! Voulez-vous qu'on vous descende de là ? Et qu'est-ce que vous savez du... Oh non plus tout rien ! Je suis très bien là-haut ! J'ai une meilleure vue ! Sur la salle ! Vous êtes très bien ! Et qu'est-ce que vous savez du... Du précédent invité de... De Snadak... Snagda... Snagdag ? Je ne sais pas ! Il y avait... La chambre était inoccupée à mon arrivée ! Et très bien entretenue ! Heureusement pour moi ! Et... Apparemment ils ont eu une discussion ! Snagdag et lui... Il parlait de quoi ? Ah je ne sais pas ! Snagdag des fois leur demande ! Ou euh... Ou ils ont caché leur argent ! Ou est-ce que sont leurs complices ! Mais je crois qu'ils n'attendent pas vraiment de réponse ! Ah ! Malheureusement certains meurent ! C'est... C'est la vie je dirais ! Certains ? Oui ! Oui certains... En fait il les dévore vivant ! C'est vrai que... Ils meurent mais ils ne sont pas encore morts ! Quand ils commencent à les manger ! D'accord ! Très bien ! Bon ! On repassera peut-être plus tard ! On va pas vous déranger plus longtemps ! Avec plaisir ! Avec plaisir ! Je suis sûr que Snagdag sera ravi de... De vous compter parmi ses invités ! Oui ! Oui ! Bon appétit ! Allez ! Salut ! Merci bien ! Bonne journée à vous ! Fait... Maison de dingue ! C'est ça ! Donc vous ouvrez... La porte ! Toujours ! Et vous arrivez... Sur une porte ! Encore ! On l'ouvre ! Donc vous ouvrez... La porte ! Oui ! Oui ! J'ai peur ! Vous voyez 5... Grilles ! Avec des cellules en fait ! Et euh... Vous voyez bah le... Une cellule B ! Vous voyez à l'intérieur... 5 personnes ! Et... La cellule D ! Il y a une personne ! Bonjour ! Dans celle-ci ! Il y a 5 personnes ! Et dans celle-ci ! Il y a une personne ! Vous voyez qu'ils... Ils sont un peu apeurés quand ils vous voient ! Ils ont l'air énormés ! Vous reconnaissez parmi les 5 personnes... Le villageois qui avait été emporté... Quand vous étiez arrivé à... Gönchdorf ! Il y a des clés quelque part ? Euh... J'en ai pas vu ! Il y a des serrures ? Ah ! On a pas prisé l'ogre ! Bah je vais essayer de les crocheter ! Bah vas-y ! Fais-moi un petit jet de Dex ! Tu peux recommencer... Enfin... Ça te prend un peu plus de temps en fait ! Voilà ! Tu trifouilles ! Tu trifouilles ! Tu commences par la B ou la D ? Euh... La B ! Vous voyez d'ailleurs... La D, le mec en fait... Il a une livrée impériale ! Oh ! Donc ça te prend un peu de temps ! Mais au bout d'un moment... Tu y arrives enfin ! Voilà ! T'as réussi à... A crocheter la serrure ! Bonjour ! Mais inquiètes-vous ! Vous voyez ils sont tous très faibles ! Et on a du mal à... Même à se lever pour certains... Oh ! On était des... On passait juste par votre village et... On est venu faire le ménage ! Quoi ? Vous... Vous êtes libre ! Allez où ? Ah ! Ah ! Et bon vous voyez qu'ils... Qu'ils clodiquent tous hein ! Ah ! Merci ! Et... La voie est libre ! Oui ! La voie est libre ! Vous trouverez de l'aide... Partie intermédiaire du château ! Vous pouvez remonter ! Très bien ! Vous voyez qu'ils... Ils s'entraident en fait à marcher... Et... Et... Et ils partent... Attends ne partez pas tout de suite ! On va... Libérer l'autre ! Il y a encore quelqu'un ! Oui ! D'accord ! Oui ! Très bien ! Très bien ! Donc j'ouvre... J'essaie d'ouvrir la porte D ! Vas-y ! T'as un peu plus de facilité ! Pour l'habitude ! Utiliser ces outils de voleurs hein ! Et... Tu arrives à accrocher la serrure hein ! L'homme à l'intérieur qui se lève difficilement... Ah ! Ah ! Vous... Vous êtes qui vous ? Les nettoyeurs ! Ils sont fous ici ! Oui ! Oui ! Je suis... Je suis envoyé par... Par... Par l'Empire ! Pour collecter les impôts ! Et... Voilà ! Ils m'ont... Ils m'ont mis aux mains de cette créature ! Et... Et... Ils m'ont refermé ici ! Ça va bien se passer maintenant ! Allez avec ces gens, ils vous mèneront à la sortie ! Des amis à nous vous attendre là-bas ! On s'occupe du reste ! Très bien ! Merci à vous ! Parfait ! Et donc euh... Vous entraidez en fait hein ! Et... Ils s'entraident tous hein ! Et... Ils partent tous les six ! On va les... On va les aider un peu jusque là ! Et puis après leur dire... Ça marche ! Et ils remontent ! Ok ! Ça marche ! Donc vous les rejoignez là ! Fritz, ceux qui vous saluent quand vous passez dans la salle de torture ! Ah ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Vous venez prendre le thé ? Ouais ouais ! C'est ça ! On les remène là-haut ! On est un peu pressés mais... On repassera après ! Ah ! Je serais ravi d'avoir un peu de compagnie ! Aviez-vous vu Shlack Darg ? Oui 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 ! Il est souffrant ! Tout ça tout ça ! On en a parlé ! Oh ! Oh ! Quel dommage ! Il l'a pas guéri ! Pas... Pas tout de suite ! Il avait l'air pas bien ! Oh ! Je suis navré ! Vous lui souhaiterez tous mes voeux de rétablissement ! Ce sera fait ! Comptez sur nous ! Donc vous vous accompagnez ces personnes juste à cet endroit-là ! Et eux ensuite prennent le chemin de la sortie ! Et puis là on va descendre ! Ça ! Partons le bateau ! Je sens le bateau ! Je sens le bateau ! Je sens le bateau ! Un jet ? Oui, vous pouvez me faire un jet ! Tous ! Tous ! Un jet ! Sans exception ! Il fait peur quand tu sais ça ! Il fait peur quand tu sais ça ! 61 pour Cractar, 9 pour Werner ! C'est qui le temps ? Euh... Pérédon ! Je fais 6 ! Vas-y ! Il a ressenti la même chose ! Venant de par là ! Ouais ! Venant de ce mur ! Il y a un truc bizarre dans ce mur ! Il y a de l'air passe ! De l'air ? De l'air ! De l'air ! Un courant d'air ! C'est peut-être un faux mur ! Et je tapote dessus ! Voir... Je fais des toc toc ! Toc toc ! Entre ce mur là ! Et ce mur là ! Et ce mur là ! Il y a quelque chose derrière ! Warren ? Euh... Si tu veux bien ! Moi devez avoir un mécanisme ? Sinon ! Non ! Vas-y Warren ! Charge dans ! Vas-y Warren ! Calmez-vous ! Hein ? Moi j'ai déjà... Calmez-vous ! Moi je veux prendre soin de mes armes en acier ! D'accord ! Bah mets un coup d'épaule ! C'est pas ton épaule ! Vous prenez Warren et puis vous chargez le mec ! Allez ! C'est bon ! Faut pas ton fragile ! Faut l'utiliser comme l'épaule ! Qu'est-ce que c'est qu'un bélier Warren ? Je vais défoncer mes mains sur ce mur ! Charge le mur avec ta épaule ! Ceux qui veulent inspecter ! Avant que... Vous pouvez faire un jet d'initiative ! Moi j'inspectais rien ! Allez ! Je vais faire un petit coup d'œil ! Moi je vais voir Warren ! Regardez ce mur là ! Il a l'air bizarre ! Alors toi Susanna hein ! Elle voit que c'est des briques ! Avoir vu quelque chose par là ! Et donc tu avances et tout ça ! Et puis tu commences à inspecter ! Toi pour toi il y a quelque chose qui vient de là ! Ok ! Voilà ! Toi par contre Peredon ! T'arrives à un moment hein ! Tu trouves une pierre qui est décelée hein ! Sur ce mur-ci ! Ok ! Bah je sens la pierre qui est... Mal scellée et... Warren ! Tu veux pas taper ? Tu... Non ? Warren ! Warren ! Ouais 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 ! Tu as remarqué qu'en fait le mur bah il avait un angle ! Et voilà ! Alors t'es pas experte en... En architecture ! En architecture hein ! Mais bon ! C'est... Voilà ! Ce que t'as pu remarquer ! Par contre tu te retournes et tu vois que... Apparemment eux ont trouvé... Ah ! Très bien ! Le mécanisme ! Allons-y ! Qu'est-ce qu'on attend ? Et donc ça révèle... Un couloir ! Un couloir ! D'accord ! Vous voyez par contre celui-là est taillé dans la pierre en fait hein ! Alors que de l'autre côté c'est des murs lisses hein ! Hum... Et c'est... Et... Sombre ! Euh... Par contre euh... C'est étroit ! Par contre euh... Oui vous avez ouvert mais... Faut rentrer dedans ? Bah oui ! Pourquoi d'autre ? C'est... Environ 2 mètres de large ! Oh ça va ! Ouais ! Nous y avance Warren ! Hein ? Bah c'est... C'est sombre ! Il faut regarder le premier ! Attendez attendez ! Une lanterne ! Je sors ma lanterne de mon sac ouais ! Ah ! Et je la passe à Warren ! Vas-y passe le premier ! Attends ! Je... Je prends la lumière je la mets... Bien sur ma tête ! Un peu de lumière ! Bon il me gonfle ! Allez je vais devant je passe ! T'as peur du noir ou... Une autre grosse victime ! Si c'est pas un homme qui lui tape dessus il a peur de tout ! Ouais mais... Toujours pareil hein ! Tu passes devant et puis tu te sens pas bien ! Tu te sens un peu à l'étroit quand même là-dedans hein ! T'es... Euh... Tu vas me faire agir de calme Pérédon ! Oh merde ! Pour avancer ! Mais... Je crois qu'il passe hein ! Donc ça va tu... Tu souffles un peu et tu te dis bon... Alors c'est bon je peux y aller ! Et donc tu avances en premier ! Je suis ! Et je prends la lanterne à Warren ! Warren ! Tu avances toi ? Oh il vient le gros fragile là ! Ouais ouais ! J'arrive ! J'arrive ! Vas-y tu me peux agir de calme Warren ! Euh... Je crois que ça passe euh... Calme ! Oui c'est bon t'as 49 ! Donc c'est bon ! Avec ça ! Donc vous avancez ! Ouais ! Le marais salant ! Le marais salant de Krakhtar ! Ouais ! Vous arrivez en fin de compte à un... Pareil à un pan de mur ! D'ailleurs si ça a le moindre importance... Werner est derrière Warren et je ferme la main ! Ok ! Donc Peredon, Susanna, Warren, Werner, Krakhtar ! Ouais ! On arrive à un pan de mur ! Qu'est-ce que tu entends par pan de mur ? Bah en fait... C'est sans issue ! C'est une impasse ! Faites-moi tous un G ! Et je fais 2,27 de suite ! 38 pour Krakhtar, 56 pour Werner ! Euh... Donc... Peredon... Tu ressens pareil... Un souffle d'air en fait... Qui provient de ce mur ! J'ai pas vu de quel mur... Bah celui en face de vous ! Bah je sens un courant d'air à travers le mur là... Que je ne perçois pas bien d'ailleurs ! Bah il fait sombre ! Ah ouais ouais, c'est pour ça ! Alors j'éclaire autour ! Donc si tu inspectes, tu peux me faire un jet d'initiative ! Ouais ! Je vais tapoter un peu les parois de mur ! Bah t'arrives à trouver, pareil, de nouveau une pierre ! Et donc le pan de mur s'ouvre ! Susanna a retrouvé de nouveau un coin ! Ça va aller oui ! Oui ! Vous arrivez dans une pièce ! Vous arrivez donc dans une... Dans une pièce ! Vous voyez que celle-là, bah elle est... Pareil hein ! Les murs sont taillés ! Alors assez grossièrement ! Plus grossièrement que le reste ! Mais euh... Le... Le... Pardon ! Le sol est pavé ! Dans... Le... Ce coin ici en fait ! Vous voyez un tunnel qui part ! Donc un gros trou dans le mur ! Alors le trou est assez étroit ! Il fait à peu près 1m20 ! Lui pourrait passer sans problème ! Mais... Encore voudrait-il qu'il en a envie ! Et vous voyez un tunnel qui part ! Et donc vous voyez au centre, un coffre... Fait de plomb ! Vide ! Ah ! Vous voyez que tous les murs en fait, hein ! Sont noircis ! Dans cette pièce ! Comme si euh... Finalement il y avait eu un brasier ! Mais qui a duré pendant... коis un... Hum... Mais le coffre a l'air intact ! Le coffre est intact ! Lui... Juste le couvercle là, avait était ouvert ! Euh... Mais par contre vous remarquez qu'il est vide ! Euh... je veux quand même prendre la lanteur pour regarder le tunnel ... Parce que je peux voir ... Ok ! Tu... Tu regardes le tunnel hein ! Et euh... En fait quand tu commences à regarder le tunnel... Tu entends des... Des... Des bruits de rats ! C'est comme des gros rats en fait. Werner, reste calme. Ça m'évoque quelque chose ? Oui ! Ça t'évoque, les collines stériles ? Oh putain, non, pas ça... C'est le même genre de bruit. Oh non, pas d'escapeur... Pas encore... Et au moment où tu dis ça, t'as Werner qui fait... Hein ? Mais comment ils ont réussi à trouver ça ? De nouveau une explosion. Le problème, c'est que les explosions ne semblent pas venir du château. Mais elles semblent venir du sous-sol. Et... Sentez que ça commence à trembler de plus en plus. Et... Vous entendez des grands bruits en haut, des bruits de pierres qui viennent d'au-dessus et ainsi de suite. On trace dans le bateau. A priori, on est en train de s'écrouler. Tout s'abord. Le bateau ! Le bateau ! Vous commencez à courir vers le bateau. Vous grimpez sur le bateau. Et... Qui se met à la barre. Et... Il a encore... Il est amarré, le bateau. On le détache. Donc vous prenez le temps de le détacher. On le détache. Au moment où tu le détaches, tu vois... Un gros p'tit caillou, en fait, qui tombe sur le bateau. Ah ! Il n'a rien abîmé, heureusement. Mais le caillou qui est sur le bateau. Alors que t'es en train de détacher les amarres, tranquillement. Non, pas tranquillement. Non, pas tranquillement. Elle est quand même en train de détacher les amarres. Elle est en train de décrocher les amarres. Oui, oui, oui. Il faut bien. On les décroche. Enfin, on participe. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien compris. Sinon, vous pouviez les couper aussi. C'est ça que je veux dire. Pour aller le plus vite. Mais bon. Si c'est ça que tu veux, je coupe. C'est bon. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Elles sont rangées. Je les coupe pas. Elles sont sur le pont. Elles sont rangées. Vous commencez à remonter les amarres. Qui se met à la barre ? Pour bien la manoeuvrer. Cractar, mets-toi à la barre. Bon, d'accord. Je vais me mettre à la proue du bateau et je vais regarder et je vais te guider. Ok, ok. Je vais me mettre à la barre. Chacun à un côté pour qu'on puisse le guider. Cractar, 1G. Ouais. Raté. Non, ouais. Et tu prends la barre et tu commences à manoeuvrer en fait. Et tu t'en sors assez bien malgré tout. Malgré ton expérience. Les autres. À la droite. À gauche. Devant. Et donc, tu commences à sortir. Et donc, vous sortez par ici. Sortez par ici. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs la lumière du soleil qui commence à vous éblouir. Et vous arrivez sur le Floyd Reich. Vous commencez à vous éloigner. Et vous voyez justement le château loin. Et vous voyez le château qui est en train de s'affisser totalement. Et en train de s'écrouler sur lui-même en fait. Une provision. Entièrement. Alors que vous regardez ça en fait. Un peu estomaqué. Et vous voyez tout le château. Et en fait. C'est même. Carrément. Quasiment. La colline. Qui est en train de s'écrouler. Avec le château au-dessus. Et tout. Tout est en train de s'écrouler. Comme un château de cartes. Et. Pardon. Tout le château. Ou juste la dernière partie du château. Pour l'instant. Il y a tout le château. En commençant par la dernière partie. D'accord. En espérant que la loi arrive à se barrer. Voilà. Donc ça commence par. Cette partie là. Parce que vous. Vous sortez justement. D'en dessous de cette partie là. Vous sortez de là. Vous sortez de là. Voilà. Et donc. Vous voyez. Ça commence par cette partie là. Et vous voyez. Carrément. C'est la. La falaise. Qui est en train de s'affaisser. Derrière. Le donjon. Qui commence à suivre. Qui commence à s'écrouler. Au loin. C'est vrai que. Vous commencez à regarder. Et vous voyez. Des personnes. Qui sont en train d'évacuer. Le château. Sûrement. Aller hors la loi. A priori. Ils ont l'air de. De s'en être sortis. Et donc. Vous voyez. Tout commence à s'écrouler. Un. Un nuage. De poussière. Énorme. Qui est en train de s'élever. Dans. A ce niveau là. Et. Vous voyez. Ce spectacle. Qui vous. Terrifie. Quelque part. Mais. En même temps. Qui. Vous rassure. En même temps. Parce que. Voilà. Voilà. Et donc. Voilà. Vous. Commencez. A. Redescendre. Le fleuve. Vers. Vigendorf. Le chat. Est. Sur le bateau. Apparemment. Il a réussi. A s'en sortir. Sans. Problème. Oui. Avec le coffre. Et donc. Ah bah. Si. Un chat. Vers. Le ponton. Justement. Vigendorf. Quand vous arrivez. Vous voyez. Justement. Les hors la loi. Qui. Qui arrive. A peu près. En même temps que vous. Qui. Qui vous aile. Alors que vous arrivez. Sur votre bateau. Et. Vous revoyez. Sigrid. Tous les autres. Qui sont là. Tous ceux qui vous ont aidé. Tous leurs la loi. Et. Elle vient vous voir. Les gens qu'on a libéré. Les gens que vous avez libéré. Sont là aussi. A priori. Ils ont eu le temps. De s'en sortir. Et. Mais. Sigrid. Qui vient vous voir. Je vous fais. Mais. C'est vous ça. Ah. Non. Non. Parce qu'on sait pas le faire. Mais. Vous savez qui a fait ça. Je pense avoir ma petite idée. Des. Des scaven. Des scaven. Des scaven. Des scaven. Ici. Dans l'Empire. Oui. On en a déjà vu. Aux collines stériles. On était déjà sur la trace. De. Dagmar. Et. On a. Eu fort à faire avec des scaven. En fait. On a retrouvé le coffre. De Dagmar. Au fin fond. Des entrailles du château. Avec un tunnel. Et. Des bruits que. Qui m'ont rappelé. Eu. 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 Par. Eu. 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 je crois que la région s'en portera mieux donc ce château maléfique n'est plus là nous allons peut-être pouvoir retrouver une vie normale le temps va faire son oeuvre c'est ainsi que se conclut le deuxième épisode de la campagne impériale c'est ainsi que se conclut mort sur le rake est-ce que vous avez une idée de votre prochaine destination Middenheim